Voilà, on a nos 8 qualifiés pour les quarts de finale après cette qualification des Allemands du Borussia Dortmund. Pas si facile que ça, hein ? PS Vendoven aurait pu revenir et arracher la prolongation. Oui, 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 ils auraient pu. Après, pour le tirage au sort, je pense que Dortmund, ça sera peut-être le meilleur choix pour le Paris Saint-Germain. Ce serait des retrouvailles, puisqu'on rappelle qu'ils se sont affrontés en poule. Tiens, on va voir le tableau d'ailleurs des quarts de finale, des quarts de finalistes. Ce tirage au sort, je vous le rappelle, vendredi, 11h50 sur Canal, 3 clubs espagnols, Atletico, Barça, Real, le Bayern et Dortmund, 2 Allemands, 2 Anglais et l'intrus, le Paris Saint-Germain. Paris est le seul deuxième de groupe à s'être qualifié. Tous les autres ont terminé premier de leur groupe. Et donc les 3 championnats majeurs et le club français, voilà. L'intrus. Pas l'italien. Vous voyez ce que je veux dire ? L'intrus, quand même. Oui, non mais l'intrus par rapport à... Soyez un peu chauvin. Non mais c'est pas la question. C'est notre seul représentant. C'est notre espagnol, ben oui, on est les seuls à être tout seuls. C'est ce que je veux dire. Et il y a une autre bonne nouvelle ce soir, c'est qu'avec cette élimination du PSV Eindhoven, la France est assurée à l'issue de la saison de terminer 5e au classement de lundi UEFA. Ce qui veut dire que la saison prochaine, on aura déjà 7 clubs français, dont 4 en Ligue des Champions, 3 directement plus 1 en tour préliminaire. Et ce sera également le cas la saison suivante, en 2025-2026. C'était aussi l'enjeu cette saison en Coupe d'Europe et c'est une très bonne nouvelle pour les clubs français. On partait à distance avec les Néerlandais qui n'ont plus que la place en Ligue Europe à conférence. Est-ce qu'il y a une possibilité de rattraper le Cameroun ? Antoine Griezmann en direct, excusez-moi. Orban, toi ? Ah ouais, ouais, tu m'as régalé déjà et puis comme tu le dis, elle fait du bien celle-là parce qu'elle est grandeur. Entre nous, le match que vous avez fait, c'est fantastique, c'est vraiment, c'est fantastique. Oui, surtout que là en championnat, on n'était pas très bien. En Coupe du Roi, on avait donné une mauvaise image. Donc là, on savait que ça allait être différent parce qu'on était à la maison. Donc c'était un gros match. Nos défenseurs, ils ont été exceptionnels parce que ce n'est pas leur habitude d'aller presser, de faire d'un contre un derrière. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Donc voilà, quand ils le font, on est une autre équipe et on a fait un gros match aujourd'hui. Vous avez quand même fait un pressing étonnant. Tout le monde disait à l'Inter, ils sont grandiose, ils sont grandiose. Ce soir, vous avez fait le match parfait pour ne pas permettre à l'Inter justement de pouvoir faire un match et de pouvoir se qualifier. Oui, on savait qu'il fallait faire un match comme ça physiquement costaud, répondre présent, gagner des duels qu'on ne gagnait pas en championnat. Donc voilà, on s'est mis en mode Ligue des Champions et ça a été différent. Donc voilà, continuez sur ce rythme et encore remercier le public qui a été exceptionnel ce soir. Tu n'as pas joué pendant trois semaines ? Tu m'as régalé. Non, mais tu as fait un match extraordinaire parce que tu n'as pas voulu tirer le pénalty, c'est pour ça. Non, non, en fait, je regardais un peu ce que je faisais. Je marchais beaucoup, je ne pouvais pas accélérer. Donc je pensais que dans la deuxième période, en mettant un gaffré, ça allait être différent, qu'on allait être plus attaqué. Mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est dommage que je n'ai pas pu terminer. Mais voilà, ça faisait deux semaines et demie. Après, la cheville, elle commençait à faire mal, donc il fallait serrer les dents. Et après, j'en ai parlé au coach et puis on a fait le changement. C'était intéressant. Sur le plan de tactique, vous aviez misé sur quoi face à cette équipe de l'Inter avant le match ? En fait, leurs trois milieux, quand on attaquait, par exemple, sur un côté, l'autre côté était libre. Donc on recherchait ça avec Mario Hermoso ou Rodrigo ou moi, côté gauche. Et voilà, c'était de les amener d'un côté pour finir de l'autre. Et on a fait des décalages de temps en temps. Après, les remplaçants aussi, quand ils sont rentrés, ils ont fait la dive. Donc c'est parfait. Merci, c'était vraiment un super match. C'est vraiment régalé. Ça va les locaux de venir. Je reviens de te voir. Merci, merci. Antoine Griezmann avec Paga et peut-être un PSG Atletico. Ça, ce serait inédit en Coupe d'Europe. On n'a jamais eu de PSG Atletico dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Au black, qu'on a longtemps présenté comme les meilleurs gardiens du monde, a particulièrement brillé. Sommer a également arrêté un tir au but. Mais le Slovene, on va voir les images, le Slovene a réussi deux arrêts. Deux arrêts vraiment magnifiques. Celui-ci est peut-être plus facile que le second. Le second, il va le chercher très loin. Un main ferme. Mais là, quand même, il remet la main gauche alors qu'il est trop loin. Et puis le deuxième sur cette frappe du Danois. Là, il va la chercher. Oui, elle est difficile. C'est super gardien. Après, ça reste un indicateur pour les gardiens de but. On dit que lorsqu'un joueur est sous pression, il a tendance à toujours fermer son pied. Il a croisé. Oui, il a croisé parce qu'on a plus de force lorsqu'on le frappe comme ça. Et au black, ces deux arrêts, il est fait au côté fermé. Et l'Otaro a fait pédier ballon en l'air. Pénalty de l'Otaro Martinez. Surprenant. En plus, il se retourne, il regarde le point de pénalty comme s'il lui avait vu quelque chose. Bon, l'Atlético aurait tiré pour la gagne derrière. De toute façon, ils avaient quand même pris l'avantage. Il y avait encore une chance. Olivier Dacour a vécu un moment difficile. Une prolongation intense, une séance de tir au but. On avait quelques caméras là sur le plateau. Du coup, on a un petit peu regardé ce que... Non, non, vous n'avez pas... Comment ? Bah si. Vous pensez bien que... On va regarder ensemble le... Voilà. Alors, attendez. Voilà, ça, c'est... Ça, c'est... Je suis sobre. On n'a que ça. Vous ne l'avez pas pris en train de sauter ? Si, on avait plein de trucs. Non, moi, je suis resté sobre. Je suis resté sobre. Ding ! Même dans la défaite, je suis resté strict. Oui, efficacité, rentabilité. On a découvert une nouvelle manière d'être sobre ce soir. Mais là, effectivement, sur la fin, c'était... Non, ils ont marqué. Je suis resté comme ça. Oui. On gardera cette image. Oui, oui. Pour l'histoire. Il ne faut jamais enterrer l'Atletico de Madrid, les amis. Il ne faut jamais enterrer ce club. L'Atletico de Madrid a rembessé l'Unité de Milan. Et on va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match entre eux. L'Atletico de Madrid et l'Unité de Milan. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, nous allons parler de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout au 7e sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification. Pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, on est parti. Alors, l'Atletico de Madrid, ils ont rembessé l'Unité de Milan. Je rappelle qu'au match de Jale, l'Unité de Milan avait gagné un but à zéro. Et au match de retour, c'est l'Inter qui ouvre la marque, les amis. L'Inter ouvre la marque à la 33e minute. L'Inter ouvre la marque. Donc, c'est là, ceux qui ne connaissent pas, ratent, ils auraient dû se dire que le match est fini et tout. Mais sauf que le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini. Lorsque l'Atletico joue à domicile, c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. Très, très, très difficile à manœuvrer. Donc, l'Inter ouvre la marque à la 33e minute. Antoine Griezmann, deux minutes plus tard, il reprend à l'Inter de Milan. Un but partout. Là, ça redonne espoir à l'Atletico de Madrid. Dans ce genre de match, lorsque tu marques, tu dois conserver le score le plus longtemps possible. Si l'Inter de Milan partait à la pause avec un but d'avance, c'est-à-dire 1-0, peut-être que l'Atletico de Madrid ne devrait pas revenir. Le fait que l'Atletico de Madrid soit revenu dans le match, à mon avis, c'est parce que lorsque l'Inter a marqué, ils sont rapidement revenus. Tu vois, on est à la 33e minute. Lorsque l'Inter ouvre la marque, l'Atletico de Madrid est galiste à la 35e minute. Donc, ils n'ont pas vraiment douté. Ils n'ont pas douté longtemps. Et dans le foot, il faut faire douté ton adversaire. Tu dois faire douté ton adversaire si tu veux gagner le match. On a donc une équipe de l'Atletico de Madrid qui galiste à la 35e minute par l'intermédiaire de Griezmann. Et à la mitad, on ne sait pas qu'on sort un but partout. Mais dans l'ensemble des deux matchs, c'est l'Inter de Milan qui est devant. Ils sont au score et tout. 87e minute, Memphis Depay, marque un magnifique but. 2-1 et là, tout le start, tout le start, Wanda Mitracolino était vraiment en ébullition. Ils étaient en ébullition, bonne ambiance et tout. C'était vraiment incroyable. C'était incroyable. Ça fait donc 2-1, mais 2-2 dans l'ensemble du match. L'Atletico de Madrid rate une balle de match dans les dernières secondes. Au bout du bout, au bout du bout vraiment. Ils ratent une balle de match. Une balle de match pour moi, c'est immanquable. Tu as le go devant toi, tu ne cadres même pas. Tu ne cadres même pas, tu gèles le ballon directement dans les tribunes. Du coup, ça faisait donc 2 buts partout dans l'ensemble des deux matchs. Pourtant, l'Inter de Milan n'a pas de mérité. Et c'est juste qu'ils sont tombés sur une équipe qui était très très forte, qui était costaudement tellement, qui était déterminée. Et ça montre aussi que pour battre cette équipe de l'Atletico de Madrid, tu dois vraiment faire un match de malade mental. Tu dois sortir un top match. Parce que si tu es peut-être à 70%, tu ne pourras pas gagner cette équipe surtout à domicile. L'Inter de Milan était sur une série de 13 matchs consécutifs de victoire. Toute compétition confondue, les amis. Toute compétition confondue. L'Inter de Milan était sur une série de 13 matchs consécutifs de victoire. Toute compétition confondue. C'était incroyable. C'était incroyable. Pour moi, c'était le deuxième favori après Manchester City. Pour moi, je l'ai placé même devant le Real de Madrid. Je l'ai placé l'Inter devant le Real de Madrid, les gars. Mais sauf que l'Atletico de Madrid, ils ont su déjouer les pronostics. Ils ont déjoué les pronostics. Parce que c'est une équipe qui peut battre tout le monde. C'est une équipe qui peut perdre comme elle peut gagner contre tout le monde. Donc, les amis, l'Atletico de Madrid qui s'est qualifiant pour les cadres finales. Bravo. Partagez-moi sur les commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, à activer la cloche. J'ai une clé de notification pour les remarques de la prochaine vidéo. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.